Je reconnais un décor, c'est le décor de M. Exerf qu'on a eu au Débauté et je le remercie. Désolé pour ce petit retard, on a pris du retard sur nos conférences. Mais en tout cas, ça nous fait super plaisir de vous avoir. Extrêmement plaisir. Voilà, et on a une tête que vous connaissez. Comment s'appelle ce jeune homme à gauche ? J'imagine que vous connaissez tous Fred Moulin quand même. Ben oui, Fred Moulin. Oh là là, quel honneur, ça c'est l'instant VIP. On va peut-être les laisser se représenter rapidement pour les gens qui n'ont pas la chance de les connaître. Oui. On commence par qui ? Exerf, par exemple. Ah ben ok, salut tout le monde. Et salut à tous, c'est Exerf, pardon, c'est vrai, je suis obligé de dire ça. Ben voilà, moi je ne sais plus comment je me présente. Je suis subeur, je suis streamer, je parle de jeux vidéo depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis passé sur Gamecult à une époque et puis maintenant je suis fulindé. J'ai un podcast qui s'appelle Fin du Game, que vous connaissez peut-être. J'écris des bouquins et je bosse comme consultant pour des studios indés. Je les aide en général sur la partie système de combat, progression, ce genre de choses. Et toi, c'est vrai, tu es un streamer spécialisé Demon Soul, tout ça, c'est ta cam quand même. Oui, en général, quand on fait des roulades, moi ça me plaît bien. Et ben voilà, donc du coup Exerf, effectivement, vous l'avez entendu, il a son gimmick quand il se présente. Et enfin, Fred Moulin, vas-y, on te laisse te présenter. Ouais, Fred Moulin, je suis passionné de jeux vidéo depuis tout petit, mais vraiment tout petit, tout petit. Et au point que quand je suis arrivé sur la chaîne Canal+, j'ai commencé petit à petit à pousser un peu de jeux vidéo sur les antennes du groupe Canal. Ça, c'était au début des années 2000. Et puis après, j'ai carrément proposé de faire une émission et on m'a laissé la faire. Et donc pendant 11 ans, j'ai présenté une émission qui s'appelait le journal des jeux vidéo sur Canal+, qui s'arrêtait en 2017, j'ai aussi travaillé sur le canal E-Sport Club. Voilà, et donc après 20 ans de bons et loyaux de service sur cette chaîne, j'ai quitté le groupe. Mais ça n'arrête pas ma passion du jeu vidéo qui est éternelle. Et je me dis d'avoir beaucoup de chance, en fait, vraiment d'avoir connu les plus premiers jeux vidéo. Et à voir ce qu'on voit aujourd'hui, c'est fantastique. Des invités exceptionnels avec un très, très beau palmarès. Ça fait très plaisir de vous avoir avec nous. Puisqu'on va parler aujourd'hui de consoles nouvelle génération. Puisque vous le savez, la PS5, on ne peut pas être plus en plein dedans que maintenant. Et la Xbox Series. Alors effectivement, on s'est dit, les Free Game City s'inscrivent dans une période où les deux consoles dont on parle, c'est normal. Elles viennent de sortir. Elles sont quasiment en pénurie toutes les deux. C'est la PlayStation 5 et la Xbox Series. Et on voulait vous avoir deux experts. Parce que Xerve a fait une vidéo justement là-dessus. Il se posait cette question de se dire, est-ce qu'on assiste à la fin des derniers hardware ? Est-ce que la PlayStation 5 et la Xbox Series seront peut-être les deux dernières consoles ? Xerve a fait une super vidéo et je vous conseille de vous abonner sur sa chaîne YouTube. Allez voir, il fait des débunks incroyables et passionnants. Vous avez des liens qui vont pop dans le chat par la modération. Eh bien, on vous laisse. Nous, on fait juste que vous apportez les plats. C'est une discussion entre vous, voilà, de commenter cette nouvelle génération. Est-ce qu'on va atteindre des nouveaux sommets en termes de jeux vidéo ? Est-ce que le gap est assez grand entre une PlayStation 4 et une PlayStation 5 ? Entre une Xbox One et une Xbox Series X ? Est-ce que du coup, on a atteint une limite en termes de hardware avec les nouvelles technologies ? Et enfin, est-ce que le cloud gaming et cette nouvelle façon de faire du jeu Game as a Service va tout changer ? Et demain, sur quelle machine on va jouer ? On vous laisse discuter de ça. Et on reste bien sûr avec vous. Une bonne demi-heure et on alimente aussi le débat avec des questions du chat. Exactement. Écoutez, oui, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Les deux nouvelles consoles, moi, ce que j'avais noté, c'est qu'elles ne jouent pas sur le même terrain. Je crois que c'est la première génération où Microsoft et PlayStation, maintenant, se sont vraiment séparés. Xbox, ils sont vraiment partis à fond dans le délire, ce qu'ils appellent plateforme, tu vois, le délire Service Global où ils vont surtout mettre en avant leur Game Pass, qui est un argument massue, quoi. T'arrives, tu donnes 10 balles, t'as accès à un millier de jeux, tous les nouveaux jeux Microsoft qui sortiront dans les années à venir, vous les aurez direct. A priori, les jeux maintenant Bethesda, puisqu'ils ont racheté les Animax, EA, ils se sont rapprochés d'eux également. Ils ont vraiment une grosse offre un peu à la Netflix, quoi. Et PlayStation, eux, ils renforcent en fait ce qu'ils font depuis des années, c'est-à-dire ils font leur jeu à eux avec leur identité, tu vois, les Horizons, les God of War, les Ghosts of Tsushima, enfin, ils ont vraiment une identité qui est très, très carrée. Et tu te dis, ben, je sais que si j'achète une PlayStation, je vais avoir ces jeux-là. Et sinon, ben, pour un budget, tu vois, il y a un côté un peu, alors, je vais pas dire fast-food, c'est pas le bon terme, mais le côté un peu buffé, tu vois, de la Xbox qui est vraiment très mise en avant, quoi, avec leur Game Pass, c'est assez difficile de rivaliser, quoi. Il y a des rumeurs quand même comme quoi PlayStation pourrait proposer une offre similaire, ça serait pas... Ça serait pas surprenant, finalement. Ouais, ça serait pas déconnant, c'est sûr que les gens vont être demandeurs. Là, ils ont une offre qu'ils appellent la collection PlayStation Plus, t'as accès à une quinzaine de jeux, bon, c'est pas mal, c'est déjà un petit truc, mais c'est vrai que je sais pas s'ils ont les moyens, parce qu'en fait, Microsoft, ils font ça parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont énormément d'argent, c'est très, très cher de mettre un jeu dans le Game Pass. Parce qu'en plus, tu sais, il y a un roulement, quoi. Ça dure que six mois, un an, sauf les jeux, à eux, qui restent, il y a de vitam. Donc, ils pourront pas investir toute leur vie là-dedans, quoi. Au bout d'un moment, il faudra qu'ils se calment, quoi. C'est comme Epic Games avec les exclus, ils peuvent pas faire ça tout le temps. Fred Moulin, à ton avis, qu'est-ce qui va pousser les joueurs ? Parce qu'on est sur des nouvelles consoles, donc des budgets quand même assez élevés, 500 euros, 600 euros. Qu'est-ce qui va pousser, à ton avis, les joueurs, Fred, à passer d'une génération à l'autre, de passer de la huitième à la neuvième génération ? Les jeux. C'est le coup. Les jeux, c'est vrai que là. Tu t'es un truc là. Il y a quelque chose qui nous brûle, comme on aime les jeux vidéo, on a envie de posséder ces consoles tout de suite, mais si on regarde bien, pour le moment, elles ont, les deux, on n'a quand même pas énormément de jeux qui donnent forcément envie de les avoir tout de suite. Alors après, on est passionné, on a envie de les avoir, ces consoles. Mais les jeux, ils vont arriver dans quelques mois, pour le moment. C'est ce que je dis à mes copains, là, qui sont frustrés, qui n'ont pas réussi à avoir la Xbox ou la PlayStation, parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Je leur dis, patience les gars, il y a très peu de jeux, là, vous n'allez pas pouvoir faire sur vos consoles actuelles. Donc voilà, c'est juste, il y a souvent cette actualité, on est à fond dedans, donc on a envie d'avoir ces consoles. Mais c'est les jeux qui font le succès des consoles, je pense. Et on en a de très bons de chaque côté. Nintendo, qui est un peu moins dans la course cette année, parce qu'ils n'ont pas de nouvelles consoles, ils ont sorti quelques grosses cartouches ces derniers mois. Donc il y a du bon un petit peu partout. Et je pense que voilà, effectivement, on parle des nouvelles consoles, mais Nintendo a prouvé encore avec son Mario Kart Live qu'ils ont des belles cartouches et qu'il y a plein de choses. C'est vrai qu'on les oublie à chaque fois. Pour moi, ils sont tellement dans leur univers à eux, ils font leur truc à eux, en fait. C'est vrai qu'ils font leur vieux, ils n'ont pas de personne, en fait. On les comparait un peu à Apple, qui vit sa vie un peu de son côté, qui développe sa cible, ses clients, ses joueurs, ses univers et tout ça. Ça comme, tu vois, ça fait 6-7 ans maintenant, un peu plus, même qu'on a les Nintendo Direct. Du jour où ils ont commencé à faire ça, en fait, eux, ils avaient dit la guerre des consoles, on s'en balayera, on fait notre vie de notre côté. Et le jour où ils font un Nintendo Direct à Twitter qui arrête de respirer pendant 15 minutes pour savoir quel sera le prochain perso de Smash, tu vois, c'est ouf ce qu'ils ont réussi à faire. Maintenant, Nintendo, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent annoncer n'importe quoi et les gens les écouteront. Tu parlais des capacités hardware des consoles. Est-ce que tu penses qu'avec cette génération, alors je fais le signe avec la main, on atteint un plateau ? C'est-à-dire qu'effectivement, PS2, PS3, ça montait, PS3, PS4, ça montait. Et là, PS4, PS5, est-ce qu'on ralentit un peu cette progression technique ? Est-ce qu'on arrive à un plateau qui fait qu'on va se poser des questions sur est-ce que dans 6 ans, 7 ans, on va avoir une PlayStation 6 et une Xbox série Z ou série Y, je ne sais pas comment ils vont l'appeler ? T'en penses quoi ? Je ne sais pas trop leur choix du nom, c'est un peu étrange. Il va falloir qu'ils assument derrière Microsoft. Je n'ai pas le sentiment qu'on ait eu un gros stop, c'est juste que les évolutions sont moins visibles, parce que forcément, quand on avait de la PS1 à la PS2, le fossé était immense. Petit à petit, ça se réduit. Mais là, c'est vrai que leur histoire de SSD, pour l'instant, on ne voit pas encore la différence. Mais je pense que quand on aura un jeu en open world, on va pouvoir se balader comme ça, ça sera moins violent d'un point de vue visuel. Mais de savoir qu'on peut aller d'un point à un autre en quelques secondes et que tout se charge instantanément, avec une distance d'affichage. Relancez The Witcher 3 sur la Play 4, vous voyez les herbes, au bout de 15 mètres, il n'y a plus rien, c'est table rase. Ça, ça va pas mal changer la donne, je pense. En fait, ça se passe surtout dans le détail, effectivement, les chargements plus rapides. Et puis surtout, on voit Spider-Man, par exemple, il y a des effets de lumière qui sont incroyables. Et surtout, les rues qui sont de plus en plus animées. Et c'est ce qui renforce là aussi la sensation, l'immersion dans les jeux. On n'est plus dans des rues où il y a trois personnages et de voitures qui passent, il y a de la vie. Ce n'est pas des modèles hantés, avec juste un tee-shirt rouge, puis un autre, un tee-shirt bleu. C'est sûr que ça va être dans les détails, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir des chocs visuels comme on avait eu, surtout que là, on avait The Last of Us 2 il n'y a pas longtemps. Donc avant qu'on ait un truc qui nous remette les pendules à l'heure, il va falloir attendre au moins deux ans. C'est souvent comme ça, les deux premières années des consoles, c'est là où ça monte en puissance doucement. Et justement, dans ta vidéo, tu parlais de quelque chose de très intéressant, Exerve, et c'est pour ça que quand il a fallu inviter vous deux, je me suis dit, mais Exerve, il a fait une vidéo et il parlait de tout ça. Tu parlais dans cette vidéo de, OK, on a la marque Xbox Pass qui commence, ça y est, tout le monde en parle, les gamers n'ont plus que ce mot-là sur la bouche. Évidemment. Est-ce que Sony va vers ce type de stratégie ? Est-ce que, par exemple, dans quelques mois, dans quelques années, on va jouer à un catalogue PlayStation sur PC, par exemple ? Ça, je ne sais pas. Je t'avoue qu'on le voit avec Horizon Zero Dawn, tu as bien le sentiment que c'est leur jeu cobaye. Là, ils ont annoncé avant-hier ou hier, je ne sais plus, qu'il allait sortir sur GOG, qui est une boutique sans DRM. Alors ça, moi, je t'avoue que ça me... Mardonne l'expression, ça me troue le cul parce que je ne m'attendais pas à ça de leur part. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de protection, anti-piratage, de trucs numériques. Les gens, une fois qu'ils ont acheté le jeu, ils en font ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est quand même assez audacieux de la part de Sony. Je pense qu'ils font des tests pour l'instant. Ils ont souvent tendance à être des suiveurs Sony plutôt que des innovants. En général, ils laissent souvent Microsoft partir à la casse et ils font pareil derrière, ou Nintendo, ils font pareil derrière. C'est un peu leur force depuis toujours. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir forcément leur jeu sur PC, mais ils se préparent. C'est-à-dire que si, effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer, mais d'ici quelques années, imaginons que c'est-à-dire que ça marche, ça décolle, que le cloud ou quoi que ce soit, ça parte mieux. En fait, Sony, ce qu'ils auront pour eux, c'est leur ligne éditoriale, c'est leur identité en termes de jeu, en termes de création. Et tu te diras, moi, souvent, je les compare un peu à HBO. Pour les séries, c'est des séries. Tu vois une série HBO, tu les reconnais tout de suite. Tu vois les Game of Thrones, les The Wire, les trucs comme ça. Tu sais que tu as affaire à un truc de qualité. Et à côté, il y a d'autres trucs. Et Sony, ils sont plus comme ça. Ils ne vont pas sortir des grosses cartouches tout le temps. Ils vont en faire quelques-unes, peut-être une ou deux par an, c'est tout. Mais ça justifie, en fait, l'achat de la console directement. Alors, il y avait déjà eu une petite prise de conscience au moment de la PS3, en fait, qui était une console ultra puissante, mais qui était très compliquée à programmer pour les programmeurs. Et donc, déjà, quand ils ont un peu corrigé le tir avec la PS4, en essayant de permettre aux développeurs d'avoir une infrastructure qui ressemble un petit peu à du PC, qui est plus facilement programmable. Et il y a effectivement cette préparation aussi. Tu l'as très bien dit, ils ont des très, très grosses licences qui sont tout de suite, on sait que c'est un jeu PlayStation. Et demain, s'il n'y a plus de console, ils vendront des jeux, en fait. Et aujourd'hui, on sent, Microsoft l'a bien compris aussi, voilà, il y a une guerre d'IP, de Mac. C'est presque, c'est dommage que je n'ai pas posé la question avant parce que ça enchaînait presque bien. Parce qu'on a fait un petit sondage sur le chat pour savoir un peu. PS5, Xbox Series X, laquelle de vous deux ? 79% des gens ont répondu PlayStation 5. Ils allaient aller vers une PlayStation 5. Et du coup, j'allais dire... La surprise est totale. Voilà. On s'en doutait un petit peu. Mais bon, et du coup, c'était presque l'idée de la question d'après. Pourquoi PlayStation ? Pourquoi plus que cette Xbox ? A priori, donc pour cette identité très forte, très marquée des jeux. C'est ce que tu dirais toi, Fred ? Entre autres, mais même si Microsoft a de très belles cartouches de son côté, mais c'est vrai que, rien que là, sur le lancement, déjà, on ne comprend pas forcément qu'il n'y ait pas eu le jeu, le gros jeu qui allait dire « Waouh, la puissance de la Xbox Series X, oui, je la vois à travers ce jeu que j'ai envie de m'offrir avec la console. » Et c'est vrai que c'est quand même un petit manque. Quand on aime tout ça, il n'y a pas le Gears ou le Halo qui sort là, qui est dispo au lancement. Après, effectivement, la France, depuis très longtemps, elle est très PlayStation. Elle a toujours été très PlayStation. c'est un pays où la marque a bien fonctionné. Est-ce que c'est les canvoles publicitaires ? On ne sait pas trop. Je ne sais pas si toi, tu as une réponse. Pourquoi la France... C'est tout un sujet, mais c'est ça. Historiquement, PlayStation, ils ont réussi assez vite à pénétrer à un marché très particulier avec les jeux de sport, les grands tourismeaux, les Resident Evil. Ils ont arrivé avec une proposition qui était complètement, à l'époque, je parle dans les années 90, à l'opposé de ce que faisait Nintendo en face, qui était plus avec cette image de famille, Mario Kart et tout ça. Et ils l'ont gardé. La PS2, ça reste la console la plus vendue de l'histoire jusqu'à présent. La PS4 s'en est rapprochée, mais elle n'a pas réussi à battre le record. Et puis la PS2, c'était toute l'époque des FIFA, des PES, des Call of Duty. C'est des jeux extrêmement mainstream auxquels les gens ont associé le truc. C'est-à-dire que, pour moi, les gens, ils jouent sur PlayStation. Ils se disent un peu... Comme on disait il y a 20 ans, tu joues sur la Nintendo. Quand t'es parent, les gens disaient tu joues sur la Nintendo, là tu joues sur la PlayStation. C'est devenu un mot du langage commun. Et du coup, la marque, elle est très forte auprès des gens, même des gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo. Ils voient écrit PlayStation sur un maillot de foot, à une entrée de cinéma ou quoi que ce soit. Ils savent ce que c'est. Xbox, c'est plus récent en fait. Tu veux que j'ai une question ? Oui, c'était la question en fait. C'était une question qui amène presque le débat. Max Pot dans le chat qui demandait est-ce que les gens ne vont pas plus sur PlayStation 5 parce qu'ils savent justement avec cet Xbox Game Pass qu'ils ont accès à leur jeu sur le PC et que du coup, il y a peut-être moins d'intérêt à aller sur cette console. D'acheter une machine, oui. Je ne sais pas si ça joue beaucoup. Est-ce que monsieur et madame Michu qui achètent une console pour leurs enfants, ils sont au courant qu'il y a le Game Pass sur PC ? On commence quand même à parler de sujets quand même très niche core gamer. Je ne suis pas sûr que le grand public soit au courant de tout ça. Monsieur et madame Michu sont influencés aussi par l'enfant qui derrière va dire maman, je veux cette console peut-être aussi. Je ne sais pas. Non, 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 mais je suis d'accord avec ça. C'est vrai que je t'avoue que je n'ai pas une réponse claire là-dessus. Il faudrait étudier des trucs pour pouvoir s'exprimer. PlayStation, ils ont réussi à créer quelque chose qu'on avait pendant très longtemps traditionnellement les gros jeux sortaient à Noël. Et Sony a réussi à mettre en place un système en mettant des jeux en en mettant un petit peu toute l'année. Et c'est vrai que Microsoft a toujours eu un tout petit peu plus la stratégie différente de préparer tous ces jeux pour les fêtes de fin d'année. Et des fois, quand on a fini notre jeu, on a envie d'en avoir un nouveau. Et surtout quand il y a cette guerre d'exclusivité, des fois, il arrive qu'il y ait quelques mois où il n'y a pas de choses qui arrivaient. Et Sony a essayé de mettre en place un système un petit peu comme le cinéma. Des films, ils en sortent toute l'année. Et ça date d'il y a pas mal de temps, mais ils ont réussi à mettre en place un petit peu ce système et finalement se garder quelques exclus en disant peut-être qu'on en vendra un peu moins si on sort le jeu au mois de mars. Mais au moins, ceux qui ont acheté les jeux au mois de septembre ou à Noël, là, ils ont un nouveau jeu. Et ça paye. Tu vois, Ghost of Tsushima, ça sort en plein mois de juillet et au final, qui est une période la plus creuse de l'année et en fait, ça fonctionne bien. Donc, le jeu, il se lance bien, nouvelle licence, ça marche bien, c'est une bonne idée. Là, Microsoft, de toute façon, ils ont changé de tête pensante quand c'est Phil Spencer qui a pris le relais il y a quelques années et là, en fait, il y a une inertie énorme sur ce genre d'entreprise, c'est normal. Donc là, il est en train de mettre en place les pièces de sa stratégie, il rachète des studios, tu vois, ils ouvrent la planche à billets en disant tiens, on va racheter ZeniMax pour qu'il y a un milliard, lol. Et d'ici quelques années, on va commencer à voir le truc. Par contre, je ne suis pas sûr qu'ils aient la même exigence en termes de qualité de jeu que Sony parce qu'en fait, ils ne peuvent pas, si tu veux, le Game Pass, ce n'est pas un système dans lequel ils peuvent se permettre de payer 130, 150 millions de dollars pour un AAA comme un The Last of Us ou quoi. Financer des jeux comme ça qui sortent dans du Game Pass où les gens, ils donnent juste un abonnement, ça va demander une masse critique, tu sais, d'abonnés qui sera tellement énorme que ce n'est pas pour demain qu'on va voir ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont racheté beaucoup de studios, tu vois, qui font des, entre guillemets, ça n'a rien de péjoratif, des petits jeux, des Hellblade, des Double Fine, des choses comme ça qui ne font pas des jeux énormes, ce n'est pas des Red Dead, ce n'est pas des GTA, mais ça va alimenter comme ça leur Game Pass d'ici quelques années. Toi, justement, X-Serve, tu as pu tester le dernier Demon's Soul et tout ça. Il paraît. Oui, il paraît. C'est quoi ton expérience, le gap PlayStation 5 sur ce jeu-là et cette série que tu connais et que tu adores ? Moi, la génération de consoles actuelles, j'en parlais avec Fred tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment du confort. C'est une génération de confort, on a une console qui ne fait pas de bruit, on a une console qui charge vite, on a une manette qui tient plus de 4 heures d'autonomie, c'est déjà ça, rien que ça, c'est déjà énorme parce que la PS4, avec tout le bien que j'en pense, ça restait une machine qui faisait un bruit immonde avec une manette qui tenait 3 heures, ce n'était pas idéal, ça manquait de confort. Là, on a tout ça et en plus, on a le côté graphique. Là, Bluepoint, ils ont mis les petits plats dans les grands, Demon's Souls, mais bon, c'était normal aussi, je veux dire, on est passé d'un jeu PS3 qui avait un budget de seconde zone, d'un jeu dont tout le monde se foutait à l'époque et là, ils ont mis vraiment les bouchées doubles pour nous faire un truc qui envoie du lourd pour le lancement de la console et c'est génial. Sur le côté symbolique, je trouve ça évidemment génial, mais en tout cas, sur le côté visuel, tu sens que tu es sur PS5. C'est le premier moment où tu te dis ça y est, c'est la next gen. Et on sent qu'ils sont compétents, et c'est vrai qu'ils n'ont plus rien à prouver et qu'ils ont fait un taf de ouf sur Demon's Souls. J'ai pu regarder tes Let's Play, incroyable le gap. À votre avis, combien de temps on va rester encore sur cette génération crossplay, c'est-à-dire de jeux qui commencent à sortir sur PlayStation 4 et on propose aux joueurs « Ah bah tiens, tu achètes le jeu aujourd'hui sur PS4 et tu pourras y jouer sur ta PlayStation 5 ». Combien de temps à peu près de zones de transition avant que ça y est, on soit sur cette neuvième génération et qu'on commence à oublier la PS4 ? J'ai l'impression que ces consoles, elles vont coexister peut-être plus longtemps que les autres générations. Elles vont souvent coexister pendant pas mal d'années. Il y a eu un petit peu de... Moi, je dirais, en général, c'est entre un an facile et un an et deux ans. Ouais, en général, c'est ça, tu vois. C'était quoi ? C'était 2014, la PS4 et Bloodborne, c'est sorti en 2016. Début 2016, ça a commencé à envoyer. Il y avait aussi Horizon, c'était quoi ? C'était début 2017. Enfin, c'est deux, trois ans en général pour qu'ils commencent à avoir vraiment le... En plus, PlayStation, ils sont vraiment connus pour faire des fins de génération phénoménales. Shadow of the Colossus s'est sorti alors que la Play 3 était déjà dispo. Il faut le rappeler, God of War 2, c'était pareil. C'était des claques à l'époque. Et justement, par rapport aux stratégies, aux différentes stratégies, parce qu'il y a un commentaire intéressant, est-ce qu'on peut raccourcir en disant Sony, ça va être du triple A du coup, sur une console exceptionnelle et puis Microsoft, comme ils doivent alimenter leur Game Pass, à se tourner vers les jeux indés. Comment ça va se passer ce tournant de contenus ? Oui, on parlait des contenus et de l'importance des contenus pour ces consoles. Au final, les jeux indés, quel rôle ils vont jouer pour ces deux consoles ? Je ne suis pas sûr que Sony ferme complètement la porte aux jeux indés quand on voit le succès par exemple de Hades. Bien sûr. Voilà qu'il prouve nettement que Hades va tourner sur PS3, non ? Oui, ça pourrait. Il n'est toujours pas dispo. Pour l'instant, il n'est que sur PC et Switch. Mais c'est vrai que le jour où il va arriver sur console, je pense, ça va faire un carton. Oui, voilà. Effectivement, on parle de puissance, mais les bonnes idées, les bons jeux, Flowers, tous les jeux qu'on a eus sur PS3. Il y a eu quelques studios indés. Sony est très bon pour faire du repérage, pour essayer de s'emparer de temps en temps d'une petite idée de quelque chose qui va alimenter encore une fois ce fait de proposer des jeux aussi qui sont différents. Dans chaque studio, chez Microsoft aussi, il y a des gens comme ça qui sont là pour essayer de repérer un peu les premiers en disant là, ça va peut-être le coup de mettre un petit chèque pour se garder une exclue temporaire sur ce petit jeu indé parce que c'est intéressant. Mais effectivement, Microsoft ne peut pas acheter que des AAA pour son Game Pass. C'est une évidence. Ils vont être limités au bout d'un moment. Sony, ils ont un petit peu lâché les indés depuis quelques années. C'est vrai que sur la PS4, ils étaient moins à les pousser mais parce que c'était moins aussi l'intérêt, enfin, ce n'était pas leur intérêt à eux à ce moment-là. J'imagine qu'ils vont y revenir un peu tout simplement parce qu'effectivement, ça permet de rendre leur offre un peu plus intéressante. Par contre, c'est sûr que là, ils y sont. Je me souviens, l'année dernière, à la Gamescom, tu avais les types de Microsoft qui étaient là avec le chéquier et qui allaient dans tous les studios, tous les trucs cardés, tu les voyais en disant la Xbox Series X, est-ce que tu veux être dans le Game Pass ? Tu veux être dans le Game Pass ? Tiens, voilà, 500 000, 500 000. Qui veut un demi-million ? Qui veut un demi-million ? Ils étaient vraiment comme ça. C'était assez fou. Les deals se négociaient en 10 minutes. T'es sur le Game Pass, ouais, 6 mois, 8 mois, 1 an. Allez, 1 an, hop, c'est parti. Voilà, 700 000 dollars, c'est pour toi. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai vu passer le commentaire et je ne sais pas, ça peut être marketing de Sony qui est complètement fou, je ne sais pas, à coups de millions, rien que pour la France, ils sont... Ouais, quand tu vois le nombre de... De pubs à la télé, partout. Ils ont inondé. D'influenceurs qui font aussi la pub, qui reçoivent les PS5, qui font des jeux derrière. Des gens qui ressemblent à Consuel en avance, mais c'est... Ah, pardon. C'est un truc. Mais c'est le nombre de personnes qui l'ont reçu et qui, derrière, ont fait des opés là-dessus. Par rapport, je veux dire, à la Xbox qui a été beaucoup, beaucoup moins pubée à ce niveau-là, c'est assez impressionnant la force de frappe que met PlayStation sur le lancement de ça, alors qu'à côté, tu vois Xbox qui, bon, peine visiblement un petit peu à relancer, à mettre les influenceurs dans le projet. Alors oui, le Xbox Game Pass, on en a entendu parler, mais derrière la console, ça peine sur la communication, je crois. Et justement... Oui, allez-y, allez-y. Non, non, mais j'allais dire, c'est ça, c'est qu'aussi, tu voyais les tests de la Xbox, c'était d'une tristitude sans nom, quoi. Alors, on lance ce jeu qui est sorti il y a deux ans, regardez, il tourne mieux qu'il y a deux ans. Comme Yakuza, ouais. Super, super. Je suis très content d'avoir acheté ma console pour mieux jouer à mes jeux auxquels j'ai déjà joué et que je n'y rejouerai plus jamais, quoi. Donc, comme tu dis, là, ce n'est pas de leur faute. C'est-à-dire que, bon, le fiasco Halo Infinite, ce n'est pas la faute de Microsoft. J'imagine qu'on aura peut-être un jour un post-mortem de ce qui s'est passé chez 3.43. Mais, tu vois, si tout s'était bien passé, ils auraient lancé Halo Infinite et on aurait une autre conversation aujourd'hui, quoi. Et, du coup, on se dirige doucement vers la fin de ce débat. C'est pas Fred qui voulait prendre la parole ? Si, Fred, vas-y. Je t'ai coupé la parole. Je te plaisanterai en disant, finalement, l'image que j'ai le plus vue de la Xbox série, c'est un peu goûtade, mais c'est cette Xbox qui fume, avec la fumée qui s'échappe, à tel point, la vidéo devient tellement virale que derrière un message pour dire ne faites pas... Ah oui, oui, ils sont obligés de dire qu'en fait, c'était des conneries. Non, non, notre console ne sert pas à envoyer des signaux de fumée. C'est difficile de vapoter à l'intérieur pour faire des effets. Ouais. Du coup, par rapport au grand public, parce que c'est vrai que nous, on est très pro gaming, on est très centré core gamer, tous, on vit tous dans ce même univers par entropie, peut-être. Mais du coup, la perception pour vous du grand public, est-ce que le grand public va faire ce saut vers la PlayStation 5 et la Xbox Series ou est-ce qu'ils vont attendre un peu ? Les résultats de votre vote, c'est déjà... Ouais. Ouais. Et en plus, il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair, en fait, qui vient encore semer le trouble. PlayStation, c'est facile, il y a la version avec le disque et la version sans le disque. Et Xbox, on ne peut pas dire la même chose. Et là, dès qu'on va commencer à questionner le vendeur, et alors des fois, les vendeurs, en fonction des magasins, ils ne sont pas toujours toutes les compétences, là, ce n'est pas clair non plus. Et c'est ça qui est compliqué d'expliquer que cette console, elle est moins chère, mais parce qu'elle est moins puissante. et là, je trouve qu'il y a encore une énorme erreur. En fait, c'est ça, c'est qu'ils ont une situation qui est difficile à tenir, c'est-à-dire qu'en gros, leur com, c'est la console la plus puissante du monde. Nous, on en a des grosses, on a des gros muscles et tout, on a des grosses cartes graphiques, mais on a aussi une console qui n'est pas très puissante, mais qui est super puissante quand même, mais qui ne l'est pas et qui, du coup, est moins chère. Enfin, tu vois, tu es toujours dans une espèce d'entre-deux, tu as le cul entre les deux chaises avec ta série S, alors que sur le papier, elle est top, tu vois, c'est vraiment une bonne console, je veux dire, elle fait bien le café et tout, il n'y a pas de problème, mais du coup, ils ont ce souci de com, parce qu'en plus, comme ils mettent plus en avant, vous l'avez dit, le Game Pass, que les consoles en elles-mêmes, ils ont surtout communiqué sur leur offre, mais pas sur leur matériel. Donc, en fait, ah oui, mais du coup, je peux jouer à mes jeux sur téléphone, je peux y jouer sur ma vieille Xbox One, je peux y jouer sur mon PC et je peux y jouer sur la nouvelle Xbox puisque c'est ça la nomenclature qu'ils utilisent dans les publicités. Alors après, ce qu'ils ont fait, ils sont malins, ils ont racheté, enfin, ils ont racheté, pardon, ils ont donné beaucoup d'argent à GameStop pour pas que GameStop, qui est la principale entreprise qui vend des jeux vidéo dans le monde, c'est à qui appartient Micromania, ils ont investi des sous pour avoir un partenariat et sauver GameStop de la faillite, parce qu'ils sont évidemment au bord du gouffre et ils vont avoir des avantages exclusifs avec les vendeurs, donc je pense qu'ils vont former justement, tu vois, toute la force de frappe de vente de ces magasins à ce qu'ils disent Microsoft dès qu'on leur dit bonjour. Ça va permettre d'insérer un biais dans la conversation avec le grand public et de faciliter, a priori, la communication là-dessus. Et puis on l'a pas dit, il y a une autre différence qui est l'évolution de la manette, autant la manette Xbox est quasiment la même manette, même si elle a été un jour de travail, mais Sony essaie d'apporter quelque chose de neuf avec ses retours haptiques et ils ont essayé de faire encore évoluer leur manette, ce qui a changé de nom. Oui, c'est vrai que c'est plus la DualShock. Il y a cette idée sensitive. Alors, est-ce que tous les studios vont jouer le jeu et vont ajouter des fonctions ? En tout cas, on en parlait avec XR juste avant de parler, mais pour le coup, Dirt 5 prend en compte et nous fait ressentir des choses, ça va peut-être pouvoir nous en parler. Mais effectivement, on sent que là aussi, il y a un petit côté next-gen avec cette nouvelle manette. Espérons que ça ne fasse pas comme le 6-axis qu'on a finalement un petit peu utilisé que ça. Souffler dans le micro. Bon, on l'a fait avec la DS à l'époque. Oui, c'est un peu guillot. Oui, on l'a essayé. Ça peut être intéressant. Vraiment, ces manettes, ça peut apporter une vraie modif, mais il faut le prendre en compte et puis il faut créer son jeu autour de ça. Donc, on sait que les jeux First Party, ça le sera le cas. Il y aura sûrement des... Moi, ce que je disais dans ma vidéo sur Astro, c'était... Tu vois, j'aimerais bien... Alors évidemment, le prochain Elder Scroll, il sortira peut-être que chez Xbox, mais tu vois, tout ce qui est mini-jeux pour les trucs... Moi, tu le verrais bien, le côté sensation, tu dis, ah oui, tiens, il faut que je lock une porte, il faut que je crochette une porte. Tu pourrais le faire avec les gâchettes, ça donnerait un truc un peu plus sympa. Ce n'est pas une grosse évolution, mais c'est un petit bonus qui peut être utilisé. S'il est utilisé, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Dans Astro, on ressent bien justement le mélange des retours haptiques, les vibrations qui sont un peu plus fines et le son qui sort de la manette. Quand on mélange un petit peu ces trois... Quand c'est mélangé habilement, quand il pleut, quand la pluie ou la graine tombent à un moment dans le jeu, il y a une sensation incroyable qu'on a en main parce qu'on a du son qui sort de la manette avec cette pression qu'il y a des gouttes qui tombent dessus. On peut vraiment renforcer encore une fois l'immersion si c'est bien réglé. Oui, parce qu'on va plutôt avoir le choix quand on voit les graphismes actuels et qu'on voit à quel point ils sont poussés, ils sont vrais. Tu dis qu'à un moment donné, c'est plus par la qualité du jeu que ça va se passer, ça va être par une expérience autour de ça. Effectivement, ça paraît être pour le moment la seule évolution possible pour que ce soit vraiment mieux. Et justement, en termes d'expérience et New Tech, qui va s'engager sur la VR en premier ? Est-ce que PlayStation 5 va continuer sur son PS VR ou est-ce que Xbox va enfin s'y mettre ou comme la Xbox One, je me souviens de Hugues Ouvrard qui disait nous, on n'ira pas sur la VR sur cette génération-là ? Qui va lancer la VR sur sa console ? Et est-ce que la VR peut être aussi un choix déterminant pour choisir une console et frappant chez la balance ou est-ce que tout le monde s'en fout de la VR ? Moi, je m'en fous. Toi, tu ne t'en fous pas, a priori. Tu me montrais ton quest tout à l'heure. Je pense qu'il y a encore... Sony, ils se sont déjà exprimés sur le sujet. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils allaient continuer de supporter le PS VR. Il y aura sûrement une nouvelle itération du matos et tout. Mais on a bien compris que ce n'était pas leur cœur de cible aujourd'hui. Microsoft, HoloLens, ils ont du mal à en faire autre chose qu'un truc pour les pros pour l'instant. Je ne suis pas sûr que ça sorte dans le grand public un jour. À titre personnel, je ne crois pas à la VR dans le jeu vidéo. Ça fait des années que je le dis. Je crois plutôt à la réalité augmentée comme on l'a vu avec Mario et tout ça ou Pokémon Go. Donc la VR, c'est mon avis officiel. Et Fred, toi, tu as l'air d'être un peu plus passionné de VR. On aura des salles d'ambiance. Oui, oui. En fait, c'est vrai qu'on oublie de dire qu'il y a cette guerre des consoles mais il y a aussi ce joujou qui est sorti et qui est fait par Facebook. Le Westbook, casque VR autonome à 299 euros. C'est ce que je disais avec Serge. On a un casque qui est 2 à 3 fois en termes de qualité plus fort que le PSVR qui est autonome qu'on peut brancher sur un PC si on a le PC qui va bien et on peut jouer à des jeux à ça. C'est ce qui va bien, Half-Life Alyx par exemple qui est sorti cette année. Oui, qui apparemment est un peu violent. Je sais qu'il y a la maison et ça joue. Mais finalement, il n'y a pas eu tant que ça une poussée de vente de casques avec Half-Life Alyx. C'est vrai que c'est un jeu de niche quand même Half-Life Alyx. Tout à fait. Mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui ont goûté à ça. Il y a des chaînes YouTube aujourd'hui qui ne vivent que sur du Beat Saber qui est le jeu extraordinaire. Parce qu'il est vraiment sympa. Il est facilement accessible aussi. C'est ce qu'on se dit. Exactement. Disons qu'il y a un petit marché sur ça. Sony s'est positionné. Le casque, il y a des gamers qui le voulaient, ils l'ont sorti. Je crois qu'on a eu un chiffre, non ? C'est un ou deux millions. Je ne sais plus si c'est un ou deux millions de casques qui ont été vendus. Je n'ai pas de tête. Mais oui, ça n'a pas été la poussée. De toute façon, la VR, je veux dire, tout le monde en est revenu. Parce que Facebook, il continue d'en faire et tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus cette espèce d'engouement. Il y a quelques années, c'était la ruée vers l'or. Il donnait de l'argent à plus savoir comment faire pour développer des jeux. Ça s'est pas mal calmé depuis. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est juste que la VR, ça va être un marché de niche. C'est-à-dire que, il faut aussi penser au côté pratique de la VR, c'est qu'il faut quand même avoir de la place, il faut quand même avoir un espace, un budget, c'est tout ça. Et c'est pas simple à mettre en place une VR. Alors qu'une petite console, alors une petite console, on a vu la taille de la PS5, elle n'est pas petite, mais elle se place quand même beaucoup plus facilement sur ton mob télé que ton énorme truc VR avec tes capteurs à droite, à gauche. C'est pas évident quand même. Merci de cet éclaircissement. Du coup, selon vous, la VR ne va pas être un argument stratégique. Et est-ce qu'on peut voir un des deux constructeurs aller un peu taquiner Nintendo ? Tu as parlé de Mario Kart Live Circuit, Exerve. Est-ce que tu penses que du coup, un Sony ou un Microsoft pourrait aller taquiner Nintendo sur ce côté innovant du jeu vidéo qui sort de l'écran comme Nintendo l'a fait avec le Nintendo Labo ou dernièrement avec Mario Kart ou en circuit ? Ils avaient essayé depuis la Play 3 avec Lightoy et même la Play 2. Alors Play 2, c'était pas encore vraiment de l'air, mais avec la Play 3, il y avait les... Je ne sais plus comment ça s'appelle, la Invisinimals, un truc comme ça. C'était les jeux PlayStation ? Oui, il y avait le livre aussi, le livre en... Oui, c'est ça, tu avais un bouquin. Ils ont fait des petits trucs, mais PlayStation, leur cœur de cible, ce n'est pas vraiment le côté famille. Avec Astro, ou Sackboy, c'est la première fois où je me dis j'ai un jeu auquel j'aime bien jouer et je pourrais y jouer avec des enfants, avec la famille, etc. Ça marche bien, mais d'habitude, ce n'est pas ça. PlayStation, c'est plutôt des jeux solos pour adultes. Moi, je ne les vois pas partir sur le terrain de Nintendo parce qu'en plus, Nintendo, maintenant, ils sont tout seuls sur le terrain de la console portable parce que plus personne n'en fait à part eux. La Switch, ça reste la seule chose à laquelle tu peux jouer quand tu n'es pas chez toi. Je vois mal. Autant, tu vois, Microsoft, on sait très bien ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire, tu pourras jouer à ton jeu avec ta 4G et le Game Pass et ce qu'ils appellent le X Cloud. Tu vas pouvoir jouer à ton jeu en streaming sur ton téléphone portable. Autant Sony, éventuellement, ils proposeront peut-être un truc un peu similaire avec le PlayStation 9, mais je les vois mal annoncer une nouvelle console portable. Franchement, je n'y crois pas. Terminé pour eux, tu penses que les PlayStation portables, la Vita serait peut-être la dernière console portable du constructeur ? Oui. Tout comme la 3D. Voilà, ça a été une réponse claire et précise. Tout comme la 3D, c'est peut-être la dernière console portable de chez Nintendo, enfin, labellisée portable 100% de chez Nintendo vu que maintenant, ils ont la Switch qui est cette console hybride sur laquelle ils ont bien réussi leur concept. moins clairement précis dans le chat puisqu'on a posé deux questions triple A au jeu et on était à 50-50 et là, est-ce que la console en VR, ça vous intéresse ? Oui, non, 50-50 aussi. Est-ce que la VR console vous intéresse ? 50-50 ? On est sur des 50-50 pile poil. T'as un public très suisse. Écoute, tant mieux, c'est qu'on a un petit peu de tous les gens qui nous regardent et du coup, c'est comme ça que le débat est intéressant. Ou normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Suisse, c'était bien. je voudrais juste revenir deux secondes sur le Quest. Les gars qui faisaient des jeux, le Quest 2 qui est sorti là récemment, tous les gars qui avaient sorti, les petits suivants qui avaient sorti des jeux ont vu leur vente exploser au mois de début octobre une fois que le Quest 2 est sorti. Donc, il y a un petit, encore une fois, le casque VR de la PlayStation, il fallait acheter en plus la PlayStation, ce qui fait quand même une addition à 5 euros. Là, l'entrée de game, c'est 249 euros. On commence vraiment à avoir quelque chose d'accessible et qui, en bonne fois, de bonne qualité. Oui, parce que tu n'as pas besoin de PC. C'est-à-dire que tu peux effectivement jouer à des jeux directement dedans. C'est ça. Et je crois que Beat Saber, il est dispo maintenant d'ailleurs dessus. Absolument. Il est chouette en plus. Voilà, c'est 249 euros. Messieurs, on va vous laisser un dernier mot parce qu'on a 11 pépites indés qui ont été sélectionnés. Ils les ont présentés. Qui attendent avec impatience de savoir qui a gagné le concours. Ils sont en train de mouiller leur fauteuil, leur chemise, tout ce qu'ils peuvent mouiller. Ils attendent le résultat. Donc du coup, un dernier mot et on vous remercie encore une fois et un grand merci sincère à Esther. Merci à Fred d'être venu participer à ce débat au déboté. Il faut le dire et on est francs avec vous. Ça s'est fait dans l'après-midi et on est heureux de vous avoir et merci d'avoir répondu à l'appel tous les deux au nom de toute l'équipe. Là, tout le monde fait un sourire et vous remercie. Vraiment, c'était génial. Du coup, un dernier mot pour vous deux. On va commencer par Fred et on laissera Esther conclure ce micro-débat. C'était un plaisir en tout cas d'échanger avec vous cette fin d'après-midi. Ne soyez pas déçus si vous n'avez pas encore eu votre nouvelle console. Il y en a une à gagner je crois d'ailleurs. Il y en a effectivement une à gagner. On va faire le tirage au sort dans très peu de temps maintenant. Après l'annonce du prix indé. Exactement. On se retrouve peut-être pour un prochain Epic Game City. Avec plaisir. Avec plaisir. Et que c'est un tout dernier mot. Rien de plus. Merci beaucoup. J'étais content de pouvoir être dispo pour pouvoir discuter un petit peu avec vous aujourd'hui. Ça s'est bien trouvé même malgré le timing. Donc c'était cool. Et puis oui, la nouvelle génération ça va être très très bien. Le jeu vidéo c'est mieux de demain toujours. Mais bon voilà. Pour l'instant c'est un peu compliqué mais si vous patientez quelques mois vous pourrez en profiter vous aussi. Il n'y a pas de soucis. Pour l'instant ce n'est pas la catastrophe si vous n'êtes pas dedans. Oui, il y a encore plein de bons jeux à terminer sur Xbox One et PS4. Il y a du temps et c'est bon à savoir. Merci infiniment à tous les deux. Passez une bonne fin de journée. Merci, salut. Et le chat vous remercie aussi. Voilà, c'était top. Merci de votre participation. Merci.